Du jour au lendemain, à la Weinstein, bonsoir. Je ferme la porte quand même, on ne sait jamais. Si un bruit me réveille, c'est celui d'une souris dans le grenier. Cheminement clair, rassurant. Ou celui de la pluie, belle lurette, qu'il ne passe plus d'auto sur la route, pas d'essence. On n'en parle pas à la radio. Silence. On ne sait jamais qu'après, ne le comprend qu'après, qu'on est enregistré, filmé. C'est là le piège. Pour commencer cette nouvelle saison du jour au lendemain, j'ai voulu passer la semaine avec Claude Lier. Il y a beaucoup de livres dans cette rentrée. Une rentrée très riche, comme on dit, mais qui appauvrit, il faut bien le dire, d'une certaine manière, le lecteur. Et les deux livres qui sortent de Claude Lier, au contraire, nous rendent un peu espoir dans la lecture et aussi dans l'écriture. Alors, il y a une réédition d'un livre qui est apparu en 1961, Le maintien de l'ordre, dont nous parlerons demain. Et un nouveau livre, très différent des livres précédents. Mais chaque livre de Claude Lier est un nouveau livre. « Déconnexion » qui paraît, comme le précédent, chez Flammarion. Dans « Déconnexion », deux histoires se croisent. Ce sont deux histoires qui sont situées dans des temps différents. L'une dans un passé récent et l'autre dans un futur proche, mais qui ressemble terriblement à notre présent. Alors, j'ai eu l'idée de proposer ce même croisement, mais cette fois-ci avec des bandes magnétiques. Donc, un passé proche, ce sont des entretiens que nous avons eus avec Claude Lier depuis 1980, donc il y a huit ans, lorsqu'il avait eu le prix France Culture. Et j'ai composé avec ces entretiens une espèce d'anthologie. Et puis, il y a le futur proche, l'enregistrement de ce présent théorique, qui est le présent de la radio, le présent de tout enregistrement, un présent qu'on peut dire différé. Et je lui demanderai de réagir, donc, au présent différé, sur les bandes du passé proche. Nous allons bouleverser un peu de la radio, un peu la chronologie des enregistrements, Claude Lier. On ne va pas partir de trop loin, on va partir de 1985. C'était un entretien que vous m'aviez accordé pour cette même émission, du jour au lendemain. Et il va nous permettre d'évoquer votre parcours biographique. Alors, une biographie qui, pour un écrivain, commence évidemment avec la décision qu'il prend d'écrire. Et pour vous, c'est une décision qui remonte à 1955. J'avais attendu jusqu'à ce que je sente que l'envie d'écrire était vraiment profondément arracinée. J'avais, en somme, refusé d'écrire tous les livres qu'on écrit d'habitude entre 15 et 30 ans et qui ont toutes les chances d'être mauvais parce qu'on n'est pas mûr. Je pensais que si j'avais vraiment envie d'écrire, ça se manifesterait un jour ou l'autre d'une façon péremptoire. Ça s'est manifesté dans la trentaine. Et à ce moment-là, j'ai fait ce qu'il fallait pour me libérer de toutes mes obligations professionnelles. J'ai tout envoyé par-dessus bord. Et à l'âge de 33 ans, j'ai commencé à écrire sérieusement, c'est-à-dire à temps complet. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'écrivain du dimanche où on écrit à temps complet, c'est-à-dire jour et nuit, pendant toute l'année, pendant deux ans, pendant trois ans, pour constituer un livre. Ou bien on ne fait que papillonner dans l'écriture. Et ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Mais qu'est-ce qui l'a fondé, vraiment, cette décision de ne faire que ça, écrire ? C'est une espèce de pulsion très forte, fondamentale, qui m'animait depuis très longtemps. Et sans que je sache du tout d'où elle vienne. Parce que dans ma famille, rien ne m'y poussait. Mon père était assureur. Ma mère était, comme on dit, mère de famille. Elle n'a jamais lu un livre. Et il n'y avait rien dans ma famille qui me poussait à écrire. Je ne sais pas d'où ça vient. Le droit à HEC, ce n'est pas vraiment une école d'écrivain ? Le droit à HEC, non. Faire des études de droit, c'est intéressant, parce que ça vous apprend à serrer les problèmes linguistiques, à faire attention à la moindre virgule. Ça, ce n'est pas du temps perdu. Et HEC a calculé ses droits d'auteur ? HEC a calculé un tas de choses, mais aussi à apprendre beaucoup de choses en technologie, en comptabilité, en langue étrangère. Et ce n'est pas du temps perdu non plus. Enfin, ce n'est pas de l'écriture. Je crois que je ne saurais jamais. Peut-être qu'au Moyen-Âge, un ancêtre avait écrit quelque chose, ou écrit des mémoires, et puis il s'est ressorti quelques siècles plus tard sur moi, dans des conditions qui m'échappent. C'est tout ce que je peux dire. Ou alors, c'est l'enseignement secondaire français qui valorise à ce point l'écrivain que tout élève un peu intéressé par les livres se dit qu'il n'y a rien de plus beau que de devenir écrivain. Ça, ça existe peut-être encore. Et c'est peut-être ça qui m'a déterminé, mais c'est quasiment indépendant de ma volonté. Est-ce que c'est une solution de facilité ? Devenir écrivain et ne faire que ça ? Ben non, c'est extrêmement difficile. Surtout quand on est pauvre. Quand on a des revenus, quand on est en rigide, et qu'on n'a pas à se soucier du lendemain, que les seuls soucis pécuniaires se ramènent à écrire à son banquier de temps en temps pour avoir des fonds, le problème est tout différent. Pour les gens comme moi, c'est extrêmement difficile et totalement acrobatique pendant des années et des années parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on sait bien que ce qu'on écrit, le genre de choses qu'on écrit, ne rapportera jamais rien. Et qu'il faut trouver des solutions de remplacement, il faut trouver des... Il faut bricoler avec ces choses de la vie qui sont très délicates. On sait qu'il faut faire le sacrifice de toutes les choses matérielles et vivre au plus rare, au plus court. Mais alors quel est l'enjeu ? Qu'est-ce qui justifie ce sacrifice ? C'est difficile à dire de façon positive. Je crois qu'on peut le dire de façon négative, mais certains prétendent que les définitions négatives sont les seules vraiment importantes. Je crois que c'est les psychanalystes qui disent ça. C'est-à-dire que tout le reste m'embête. J'ai tout essayé, j'ai travaillé en usine, j'ai travaillé comme ouvrier agricole, j'ai travaillé dans les assurances, j'ai travaillé dans la banque, j'ai travaillé dans l'administration française et coloniale, j'ai tout fait. J'ai fait de la critique, j'ai fait un tas de choses. Et puis, il restait toujours une insatisfaction. Il me semblait qu'il y avait derrière tout cela quelque chose de plus important pour moi qui pourrait peut-être un jour me satisfaire totalement ou mobiliser complètement ma vie jour et nuit. C'était d'écrire des livres. J'avais envie d'écrire des livres parce que j'avais été alerté dans mon enfance par des lectures comme celle de Stevenson, de Jules Verne. Et puis voilà, c'est ça qui m'y poussait. C'est une façon de vivre, écrire ? Pour moi, c'est une façon de vivre. C'est ma façon de vivre, totalement. Est-ce que ce n'est pas une façon de se couper des autres et du monde ? Si, fatalement. Fatalement, puisque dans le genre de choses que je cherche en écrivant, je risque, en inventant des formes nouvelles, de ne pas être lu ou d'être mal lu ou très peu et par conséquent de n'entrer en contact par l'écriture et la lecture qu'avec un public très restreint. Mais enfin, il n'y a pas que ça. J'ai mes amis, j'ai les voyages, j'ai une quantité de relations qui font que je ne suis quand même pas coupé totalement du monde. Je ne l'ai jamais été, loin de là. Je suis au contraire très en contact avec toutes les choses du monde et notamment avec l'actualité que je ne perds jamais de vue. Vous n'avez jamais eu envie de revenir sur votre décision et tout laisser tomber pour reprendre un travail ? Jamais, non. Jamais. Je n'ai jamais venu à l'idée, non. Ça laisse des souvenirs, Claude Lier, un entretien qu'on a donné en 1985 ? A vrai dire, je ne me souvenais pas très bien. Mais je ne pensais pas avoir été aussi clair. C'est exactement ce que je pourrais dire aujourd'hui. À ceci près que j'ajouterais quelque chose. Je dirais maintenant que même si on me certifiait que mes futurs livres ne seraient jamais édités, c'est pas ça qui m'empêcherait de continuer à écrire. C'est une affaire qui est devenue de plus en plus intimement personnelle. et je ne peux pas m'en passer. Je ne pourrais pas passer le prochain hiver sans écrire quelque chose. Et l'édition, la parution du livre est pour moi quelque chose de tout à fait secondaire. C'est donc une manière de respirer ? Oui, oui, c'est ça, exactement, oui. C'est... Mon corps en a besoin, tous les jours, d'une façon... d'une façon ou d'une autre, mais... J'essaie d'en parler d'ailleurs dans mes livres, mais c'est pas facile. Mais là, dans l'entretien qu'on a entendu, ça paraissait plus l'enjeu de l'ordre du plaisir, parce que vous parliez de satisfaction, de quelque chose qui vous satisfait. Oui, c'est ça, c'est... Je satisfais chaque jour à ce besoin étrange et difficilement compréhensible, surtout étant donné les conditions sociales actuelles qui ne valorisent pas du tout ce genre d'écrit. Vous disiez qu'écrire, c'était inventer des formes nouvelles, surtout. Oui. C'est la définition qu'on peut donner dans l'optique de la tradition européenne. Chaque discipline, la peinture, la musique, la littérature, et plus récemment le cinéma, a subi une évolution. Et ce qui est resté de la masse de choses considérables écrites pour l'orchestre, pour le piano, pour les livres, aux peintes, on peut remarquer que ce qui reste, c'est toujours ce qui a formellement innové. Ce qui ne faisait que répéter des formes déjà utilisées est tombé. C'est la définition exacte de l'activité artistique, si l'on peut encore dire, dans la grande tradition européenne. Et c'est précisément cela qui est en train de se perdre, je crois, et que j'ai essayé de décrire dans mon dernier livre, Déconnexion. Le titre dit bien ce qu'il veut dire. On est en train de se couper de ce lien fondamental avec l'invention formelle. C'est inutile de donner des exemples, c'est extrêmement clair. Les exemples les plus probants sont les exemples musicaux, bien sûr. Il est certain que quelqu'un qui, aujourd'hui, écrit un morceau de piano comme faisait Schumann ou Brahms, il a bien raison de le faire, si ça lui plaît. Je n'ai rien contre. Mais ce n'est pas important pour l'histoire de la musique. Bien. Alors, écrire, pour moi, c'est évidemment essayer d'innover dans le domaine qui est mon domaine de prédilection, c'est-à-dire la narration, le récit de fiction. Alors, justement, dans ce domaine-là, vous l'avez remarqué, bien entendu, aujourd'hui, on se préoccupe assez peu de formes nouvelles et d'innovation. Et au contraire, le grand mot, c'est le mot retour. On retourne à des formes traditionnelles. Et même parmi les gens qui étaient avec vous dans le nouveau roman, dans les années 50-60, comme Reprié, par exemple, pour ne citer que lui, ces derniers livres sont des livres presque de facture tout à fait traditionnelle. Vous me dites que le slogan à la mode est de retourner à des formes déjà consacrées. Moi, je ne sais pas très bien, mais si c'est exact, je dirais que c'est là une formulation élégante de ce qu'on peut appeler une régression. Je pense qu'à toutes les époques, mais à nombreuses époques, il y a eu des courants régressifs qu'on a baptisés « retour à ceci, retour à cela ». À une époque, on comprenait mal Stravinsky. On a fustigé son retour à Bach, son retour à Pergolaise, son retour à Tchaikovsky. Ce n'étaient pas des retours, d'ailleurs. C'était des choses très nouvelles qu'il faisait avec d'anciens matériaux. Si aujourd'hui, certains écrivains contemporains ont perdu le goût de l'invention et, par choix délibéré, dont ils auraient à s'expliquer, d'ailleurs, ou simplement par lassitude, écrivent des livres sur le modèle ancien, c'est leur affaire. Et je trouve ça assez étonnant. – Vous pensez qu'il y a une préoccupation de rentabilité, de ce qui, justement, était par essence non rentable ? Tout à l'heure, vous disiez que ce que vous écriviez, c'était le genre de choses qui ne rapportent jamais rien. – Une préoccupation de rentabilité dans leur attitude, là ? Ah ben, ça, il faut leur demander. Moi, je ne sais pas. – Je veux dire ne plus écrire en pure perte, comme vous, vous semblez vouloir le faire encore, quand vous dites, par exemple, que même si aucun éditeur ne prenait vos textes, vous continueriez à les écrire ? – Non, moi, c'est mon attitude. Je ne peux pas juger de celle des autres. Je ne sais pas quelle motivation les anime. Mais ce que je sais, c'est que c'est peut-être la suprême élégance qu'a débaptisé un retour au classicisme ou au romantisme, ce qui est simplement une perte d'invention. – Alors, dans cette première émission, j'essaye de vous mettre un peu en situation. Alors, tout à l'heure, on a entendu un extrait d'un entretien ancien qui nous a permis de retracer votre biographie d'écrivain. Il faudrait peut-être aussi qu'on évoque le parcours de l'œuvre. Alors, avec un autre extrait du jour au lendemain de novembre 1985, une œuvre qui commence avec ce livre intitulé « La mise en scène ». J'avais écrit un certain nombre de petites choses avant, mais fragmentaires. À titre d'essai, j'avais noté des récits de rêves, j'avais noté des buts de fiction, des petits textes que je poursuivais plus ou moins. Et puis, j'avais acheté des petits cahiers d'écoliers dans lesquels j'écrivais des... Je notais des choses quotidiennes. Mais tout ça n'était pas très important. Je savais que pour écrire sérieusement, il fallait que j'ai tout mon temps libre et que, en quelque sorte, que je planifie plusieurs années de ma vie pour m'y adonner totalement. parce que je savais bien qu'écrire un livre, au minimum, disons, 200 pages, c'était tout autre chose que d'écrire 5 ou 6 pages d'une petite nouvelle. Alors, pour écrire ce premier livre, j'ai dû bouleverser complètement de mes habitudes et créer des circonstances matérielles propres à favoriser ce travail sur une très longue durée. Après la mise en scène, viendront 7 autres livres que vous avez regroupés sous un titre unique, Le jeu d'enfant, et qui sont repris progressivement chez Flammarion. Ce sont des livres qui ont paru chez différents éditeurs et vous les reprenez chez Flammarion. Est-ce que c'est un souci du maintien de l'ordre d'avoir tous vos livres sous la même couverture chez le même éditeur et sous un titre générique ? Le titre générique a été donné immédiatement après la publication du dernier livre de la série, c'est-à-dire Le huitième, Faiset 7. À ce moment-là, j'ai trouvé ce titre, Le jeu d'enfant, et il était définitif et la série était complète. Mais elle était effectivement répartie chez trois éditeurs puisque Faiset 7 avait paru directement en 10-18 chez Christian Bourgois. Maintenant, cela fait une dizaine d'années. Et comme je suis chez un nouvel éditeur, chez Flammarion, dans la collection textes qui avait été inaugurée par Bernard Noël et poursuivie depuis deux ans par Michel Nury de Senni, je pensais qu'il serait intéressant de regrouper tous mes textes chez Flammarion. Ce qui se fait petit à petit. Bon an, mal an. Et à propos de cette série, vous avez dit qu'il s'agissait d'un long voyage, d'une longue aventure, loin du point d'origine. Le point d'origine, c'est le début du premier livre. Du point de vue scriptural, du point de vue de mon existence, je ne sais pas où elle est l'origine, bien sûr. Il est probable qu'on écrit pour rechercher l'origine. Mais l'origine, on ne la trouve jamais. Sinon, on s'arrêterait d'écrire. Il est certain qu'après huit livres, ce qui a fait dans ma vie une vingtaine d'années, parce que j'écris lentement, que tout cela est difficile, et que je n'estime pas avoir beaucoup de facilité au départ. Je suis, je pense, être quelqu'un de très, très ordinaire de ce point de vue. Un citoyen moyen qui n'est pas doté de, qui n'est pas doté de moyens particulièrement fort pour écrire. Vraiment, j'ai constitué mon écriture, mot à mot, avec les moyens du bord, à partir de mes lectures, à partir de mes réflexions, de mon expérience, de mes voyages, des choses que j'avais pu remarquer sur l'enchaînement des événements, sur la perception, sur la mémoire, sur les pays dans lesquels j'avais voyagé. Et tout cela se fait très lentement, et avec énormément de travail et de réflexion. C'est un travail artisanal, un peu ? C'est un travail sur le langage, oui, qu'on peut qualifier d'artisanal, mais qui présente cette particularité, je crois, d'être tout à fait nouveau pour quiconque s'y adonne, parce qu'il n'y a pas de recette. S'il y a des filiations, si par exemple, je peux dire, un tel m'a influencé, que ce soit Flaubert, ou Kafka, ou Henri Michaud, n'empêche que je suis seul, là, devant ma feuille de papier, à combiner les mots, pour faire des phrases, pour faire des paragraphes, pour faire des chapitres, pour constituer une histoire avec un suspense, parce que moi, j'aime beaucoup les aventures avec des suspens. Et c'est comme si j'étais tout à fait un nouveau-né, enfin, il n'y a rien derrière moi. Je me sens totalement abandonné, comme si j'étais en train de me noyer, c'est à moi de surnager. Je crois que, dans son journal Kafka, quelque part, cite Flaubert, parlant du rocher auquel il s'accroche, pour flotter, émerger au-dessus de l'eau. Et lui, il reprend tout à fait cette métaphore, mais c'est exactement ça. On risque de se noyer chaque jour et il faut trouver des mots pour que votre tête continue de flotter. Sinon, il n'y a rien. C'est le néant. C'est la quotidienneté sans but. Après la série Le jeu d'enfant, vous avez publié d'autres livres. On ne va pas parler de vos critiques de cinéma ni de votre pratique de l'écriture radiophonique, parce que vous avez fait pas mal de choses pour la radio aussi. Mais vous avez publié, toujours chez Flammarion, dans la collection texte, en tout cas, deux autres livres, Marash Médine et mon double à Malacca. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle série ? Est-ce que vous avez un nouveau programme d'écriture ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais sacrifié à cette idée de série, de globalité, d'un grand livre qui ferait dans les 2000 pages. J'étais très content comme ça. Et je pensais n'avoir fini avec l'écriture. Je pensais avoir sacrifié à cette espèce de rage qui me venait, je ne sais d'où. À ce moment-là, je suis resté plusieurs années sans écrire. Mais quand même, quelque chose devait me manquer puisque je m'y suis remis. Et tout simplement, j'avais envie de parler d'une ville qui avait toujours été pour moi un sujet d'intrigue phénoménale, qui était une ville arabe, berbère, islamique, un lieu de conflits prodigieux entre pays agraires et déserts. Et j'ai commencé à écrire quelque chose sur cette ville. Nous ne sachons pas du tout ce que j'allais faire. Et puis, petit à petit, ça s'est constitué en livres. Bon, ensuite, je suis resté un certain nombre d'années sans écrire. Et puis, ayant fait un voyage en Asie du Sud-Est avec ma fille qui avait 4 ans à l'époque, je me suis dit que ça m'a fait plaisir un jour de commencer à écrire quelque chose sur la Thaïlande, la Malaisie et un enfant qui était ma fille et qui... d'écrire ses réactions devant un pays exotique totalement différent du sien. Et j'ai commencé à écrire comme ça un livre qui est devenu mon double Amalaka. Actuellement, enfin, actuellement, depuis 2 ans, j'écris autre chose qui va s'appeler Une histoire illisible pour essayer d'expliquer pourquoi on ne peut absolument pas écrire sa biographie. Votre éditeur est d'accord pour ce titre ? Tout à fait. Oui, ça lui plaît beaucoup. Il trouve ça très amusant et ça me fait plaisir qu'il trouve ça amusant. On sait bien qu'on vous a rattaché longtemps au nouveau roman parce que vous avez publié votre premier livre aux éditions de minuit dans un certain contexte. Mais là, il est clair avec ses derniers livres parus que ça n'a rien à voir avec le nouveau roman. Ça n'a rien à voir avec le roman tout court. Plutôt que de roman, vous préférez qu'on parle de fiction. Oui, je me suis perçu à partir d'un certain moment que ce n'était pas vraiment des romans que j'écrivais. Je ne voyais pas très bien pourquoi. Maintenant, je vois pourquoi. C'est parce qu'il n'y a absolument plus trace de romanesque dans ses livres. Alors, l'éditeur mettait un roman comme ça sur la lancée. Ça durait un certain temps et puis, un jour, je me suis dit que ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des romans. On s'est triché avec le lecteur que de mettre roman. Il croit acheter quelque chose où il va trouver une aventure romanesque et puis, il ne trouve pas ça du tout. Il est furieux. Ce n'est pas honnête. Alors, j'ai cessé de mettre roman et je me suis dit que je vais appeler ça fiction. En attendant, ça sera plus simple. Et puis, c'est révélé que fiction, ce n'était pas tellement moins ambigu. parce que fiction, bon, c'est une histoire imaginaire au sens anglais. Je voulais indiquer par là quelque chose de beaucoup plus intriqué, de beaucoup plus construit, compliqué, à la manière d'Edgar Poe, par exemple. Et puis, je me suis aperçu que ce n'était pas tellement plus clair. Alors maintenant, je ne sais pas comment appeler mes livres. posaient. Il est certain que ce ne sont pas des romans au sens courant du terme. Par conséquent, ce ne sont pas de nouveaux romans puisque ce ne sont pas des romans. Et finalement, je m'aperçois que dès le premier livre, j'avais rompu avec toute filiation romanesque. Ils sont toujours clairs à la réécoute ces propos de 1985. Claude Lier. Oui, je suis agréablement surpris. Je ne pensais pas avoir été clair comme cela à l'époque. Je ne vois rien ajouter. C'est cela. C'est vous qui parle, là, sur cette bande que vous entendez ou bien votre double ? Ah, ça. Non, là, c'est moi. C'est moi, là. Le double, c'est celui qui écrit. Celui qui parle ? Celui qui parle, là, non. Je le reconnais bien. il s'expliquait de façon relativement précise. Ma foi, oui, c'est exact, je n'ai jamais écrit de roman. Sauf peut-être le premier livre, il y a encore des traces de romans d'aventure avec un tout petit peu de romanesque dans une histoire enfouie. Mais enfin, c'est bien peu de choses. Le maintien de l'ordre, le second, par exemple, écrit tout de suite après, n'a plus aucune trace romanesque. C'est presque purement documentaire. Il y a des traces de romans policiers ? Non, non. Non, un auteur de vrais romans policiers avec des traces aussi fragiles d'événements policiers ne ferait pas fortune. Mais le roman qui s'insinue dans vos livres par référence, c'est toujours un roman populaire. Vos grandes références sont des romanciers populaires et non pas des romanciers qui recherchent des formes nouvelles comme nous disions tout à l'heure. Ah non, il y a les deux choses. Il y a il y a des appels à des livres qu'on baptise peut-être de façon un peu méprisante littérature populaire. des passages qui ressemblent à des choses de Gaston Leroux ou d'auteurs de ce genre que j'aime beaucoup. Mais il y en a autant et plus qui sont faits dans la lignée voire par imitation d'auteurs dits sérieux. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, Edgar Poe ou des romanciers des romanciers américains contemporains. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, vous citez Kafka et vous dites qu'écrire c'est trouver des mots pour rester la tête hors de l'eau. Est-ce qu'un écrivain trouve des mots nouveaux et comment constitue-t-il son lexique ? Je ne suis pas de ceux qui ont recherché systématiquement des mots nouveaux ou un lexique à se constituer un lexique disant régional ou spécifique. Non, ce n'est pas là mon problème. Dans un livre qui est, je crois, à la vie sur Epsilon, j'ai inventé des mots pour qualifier certaines matières dans la fusée spatiale du héros. Enfin, disons qu'il y en a une quinzaine, ça ne va pas très loin. mon problème est de nature musicale et le lexique tel qu'il est constitué dans les dictionnaires de la langue française me convient parfaitement. Il y a même trop de mots. Mon problème est de combiner les mots selon un certain nombre d'exigences qui tiennent d'une part par une certaine logique de l'histoire que j'essaie d'inventer et par ailleurs à tout un ensemble de critères de musicalité. Par exemple, bien sûr, les assonances, les rythmes ou les combinaisons de rythmes, les ruptures et puis les considérations de tempo sur lesquelles j'ai toujours beaucoup insisté. Un problème essentiel m'apparaissant d'induire chez le lecteur une vitesse de lecture. Ça, c'est très compliqué puisque on ne peut pas forcer le lecteur comme dans un morceau de musique à lire à telle ou telle vitesse. Mais enfin, il y a dans les livres, dans mes livres, il y a des passages que j'aimerais qu'ils soient lus plus vite que d'autres. Comment faire comprendre ça ? Voilà le genre de considérations qui requièrent tout mon soin. Vous êtes sensible au fait que c'est le hasard qui vous a fait naître ici et donc vous exprimez dans la langue française alors que sans doute votre œuvre serait tout à fait différente si vous écriviez en anglais ou en allemand ou en russe ou en japonais ? Non, ça sans doute elle serait complètement différente et il n'est pas dit du tout que je me serais mis à écrire des livres si j'étais né en Ukraine ou dans l'Alaska. On ne peut rien dire du tout sur la question. Non, mais vous êtes sensible à justement la spécificité de cette langue, la langue française ? Écoutez, je vais vous dire je vous ai dit déjà une fois peut-être dans ces entretiens anciens mais il dit beaucoup de choses comment j'avais été amené à penser que je pouvais à un moment donné vraiment écrire des livres. C'est quand j'ai eu connaissance d'une grammaire étrangère totalement différente de la mienne en l'occurrence la grammaire arabe. J'avais appris auparavant deux ou trois langues européennes parmi les plus connues. Ça m'avait beaucoup intéressé parce que chaque langue a un charme extraordinaire et les oppositions par exemple entre l'anglais et l'allemand sont tellement belles qu'on peut essayer d'apprendre les deux langues en même temps les comparer et avoir plaisir à les lire sinon à les parler. Mais un jour j'ai pris connaissance d'une grammaire où les choses se passaient de façon très différente et où l'emploi des temps notamment était radicalement différent de ce qu'il était dans ma langue. Et d'une part ça m'a ouvert des horizons et par ailleurs ça m'a permis de prendre du recul un recul essentiel par rapport à la grammaire française et c'est à partir de là que je me suis dit que je pouvais écrire quelque chose d'assez long et d'assez substantiel. Une fois que j'avais posé ma langue natale à une certaine distance et que je pouvais la considérer un peu comme un étranger. C'est là que ça commençait. Vous avez fait allusion à cette activité artisanale qu'est l'écriture et je me souviens que dans un entretien plus récent de 1986 dans la nuit sur un plateau que nous avions fait au moment justement de la sortie d'une histoire illisible parce que le livre dont vous parliez ça y est il est sorti en 1986. vous avez fait allusion un petit peu à votre manière de travailler. Une fois que j'ai eu terminé cette série que j'ai appelée le jeu d'enfant je suis resté plusieurs années sans écrire et j'ai cru vraiment être en avoir fini avec la littérature avec l'écriture comme une espèce de de servitude bizarre étrange et venue on ne sait d'où qui m'avait obscurci l'horizon pendant des années et des années je pensais vraiment en avoir fini avec cela et puis c'est revenu quelques années plus tard sous forme de ce livre écrit sur ou sous ou autour d'une ville islamique depuis ce jour-là je n'ai pas fait de liaison entre les livres d'une part ces livres ne font pas l'objet d'une construction en eux-mêmes alors que dans la série le jeu d'enfant les livres étaient parfois très fortement construits l'un d'eux est même chiffré de façon très stricte là non il n'y a pas de construction je commence sur une idée très simple et je continue sans savoir très bien ce qui va se passer et les livres s'enfantent peu à peu comme cela sans schéma préalable et par ailleurs les trois livres que j'ai écrits depuis cette époque-là ne sont pas reliés entre eux il n'y a pas de système de liaison il doit y avoir des allusions à l'un et à l'autre à l'intérieur de chacun mais c'est c'est assez assez normal et sans idées préétablies c'est toujours comme ça Claude Ollier que vous écrivez c'est-à-dire un peu sur votre lancée sans programme oui ça a continué de cette façon-là et après une histoire illisible qui est un gros livre qui est je crois le livre le plus le plus compact que j'ai jamais fait je me suis aperçu que j'avais envie de faire des livres plus brefs ce qui malgré somme toute est bénéfique pour tout le monde ça soulage l'éditeur ça coûte moins cher et ça se lit plus vite et ça se lit plus vite et je ne suis pas embarqué dans un projet très long on sent on sent quand un livre va être va être long une histoire illisible je pensais avec mon idée de départ faire 150-200 pages le livre a fait près du double je n'en voyais pas la fin il s'ajoutait des épisodes il y avait des symétries qui se révélaient auxquelles il fallait satisfaire et ça durait beaucoup plus longtemps que je ne pensais alors maintenant je fais des livres brefs je les commence en été je les poursuis en automne et je les finis en plein hiver comme ça le printemps venu je suis libre pour plusieurs mois ayant satisfait à ma manie quitte à recommencer au prochain été vous dites je suis libre écrire c'est une servitude oui c'est une servitude qu'on s'impose c'est très bien comme ça faire des livres plus brefs est-ce que ce n'est pas faire des livres plus lisibles parce que souvent on a dit Claudelier c'est un écrivain illisible non je ne vois pas que les deux choses soient liées on peut on peut écrire 500 pages très lisibles et 50 pages très difficiles à lire vous savez le problème de l'illisibilité est relatif à chaque individu chacun a son illisible c'est une drôle de question la question du lisible c'est une question importante dans la mesure où elle met en jeu plusieurs instances sociales l'école par exemple le livre pour enfants le livre pour adultes l'ensemble des médias bon chacun a son illisible et pour moi l'illisible c'est c'est le roman romanesque qu'on écrit aujourd'hui je ne peux absolument pas lire ça ce n'est pas possible même deux pages même dix lignes il ne doit pas vous rester grand chose à lire alors même dix lignes vous ouvrez cela et les dix premières lignes écrites au 19ème siècle auraient déjà été obsolètes alors que faire non il reste quantité de choses à lire surtout à relire je me souviens je relis Faulkner et c'est absolument extraordinaire j'avais lu Faulkner il y a trente ans et ça avait été une révélation prodigieuse je voulais vérifier que mon enthousiasme d'alors était justifié mais il l'est cent fois je viens de relire ces jours-ci tandis que j'agonise mais je ne sais pas c'est le plus grand livre du siècle il faut voir le travail sur la syntaxe c'est curieusement un livre dans lequel Faulkner fait exactement le contraire de ce qu'il a fait dans tous ses autres livres où c'est le foisonnement c'est l'abondance c'est le torrent scriptural là là c'est l'économie des moyens dans le sens le plus strict en 86 dans la nuit sur un plateau vous aviez fait rire à tous nos invités en déclarant que non seulement vous étiez lisible mais qu'en plus vous étiez un écrivain comique moi je m'amuse énormément quand j'écris mes livres et souvent je suis là au milieu d'une phrase ou d'un paragraphe j'éclate de rire parce que je trouve ça très drôle et d'ailleurs c'est une chose qui m'intrigue que jamais les critiques n'ont trouvé mes livres drôles bon je suis peut-être la seule à les trouver drôles dans quel cas ils seraient complètement ratés mais enfin je ne sais même pas s'ils sont faits pour être drôles moi je les trouve drôles une histoire illisible il y a des passages irrésistibles pour moi je trouve ça totalement hilarant notamment toute la scène chez le sorcier dans le haut atlas avec cette histoire de filtre c'est bourré de truffés de citations de non je trouve ça très amusant vous en parlez comme un lecteur qui découvrirait le livre oui oui évidemment je suis le premier lecteur de mes livres j'écris un paragraphe et puis je le lis après je le lis 20 fois jusqu'à ce que je le trouve vraiment drôle si je ne le trouve pas drôle non je déchire ça et je fais autre chose mais ce n'est pas la finalité quand même le comique ah si presque presque je m'élève absolument contre toute idée de la littérature qui qui tente à faire de l'écrit quelque chose sur lequel il faut réfléchir de façon pesante et continue et pour aboutir à quoi à une thèse ou à non ce n'est pas ça du tout pour moi la littérature la littérature c'est c'est beaucoup plus du côté de Gaston Leroux de Jules Verne que que des thèses universitaires nous nous retrouvons demain Claude Lillet avec une archive plus ancienne de 1980 c'était notre premier entretien à Nice sur la promenade des Anglais et nous parlerons de ce livre qui reparaît maintenant chez Flammarion le maintien de l'ordre du jour au lendemain Philippe Sourdon Bernard Tretton François Poirier Alain Venstène Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. D'un autre côté, l'affaire, par les implications plus générales qu'elle laissait entrevoir, débordait largement ce cas particulier. En envisageant la situation sous cet angle, il était peut-être nuisible d'agir avec trop de précipitations. En définitive, tous ces arguments s'annulaient, supplantés par un autre, la curiosité. Nous retrouvons ce soir Claude Lier à l'occasion de la réédition de son livre « Le maintien de l'ordre » chez Flammarion et chez le même éditeur d'un nouveau livre « Des connexions ». Sous-titrage MFP. Entre nous, je vous ai fait réentendre de vieilles bandes des entretiens de 85 et 86. Et ce soir, j'ai envie de remonter encore plus loin dans le temps, à 1980. 1980, c'est l'année où vous avez obtenu le prix France Culture. Et à ce moment-là, ça se passait à Nice, nous nous étions rencontrés sur la promenade des Anglais. Je me souviens, vous étiez très impressionnant, vous aviez des lunettes noires, moi aussi d'ailleurs. Mais nous n'étions pas des mafiosis en quête de casino, nous parlions de littérature. Parce que c'est vrai que la littérature, ça nous préoccupe tout de même. Alors, il y a la question du lisible dont nous parlions hier soir. Et il y a aussi la question du lecteur. Pour qui, au fond, écrit-on ? Pour qui, ce que vous avez appelé dans un entretien une fois, ce sacrifice ? Alors, je me souviens que vous aviez répondu à cette question en 1980. Oui, bien sûr que ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire, ça s'adresse à la plus grande quantité de lecteurs possible. Mais il ne faut pas vivre dans l'illusion. Au début, ça ne peut toucher qu'un nombre restreint de lecteurs. Bien, mais qu'au moins, on n'empêche pas systématiquement l'écrivain de toucher cette petite minorité qui aurait une chance de s'intéresser à ce qu'il fait. Et c'est là le problème. Alors, il y a une vingtaine d'années, quand nous commencions à publier la grande époque dite du nouveau roman, il y a eu une certaine ouverture de la presse, de la radio, peut-être un tout petit peu de la télévision, mais on a trouvé des éditeurs assez facilement pour ce qu'on écrivait. Et en plus, des gens comme Butor, Jean-Pierre Fay, ont eu des grands prix littéraires. Vous aussi ? J'ai eu le premier prix Médicis. Alors, le prix Médicis, personne ne savait ce que c'était. Mon bouquin non plus, mon nom non plus. Enfin, j'ai eu un petit prix littéraire. Oui, c'était très bien. Et on assistait à quoi depuis vingt ans ? On assistait à un rétrécissement incroyable de ces lucarnes qui s'étaient ouvertes pendant quelques années. Il n'y a qu'à ouvrir un journal. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la place consacrée aux livres est devenue très minime. Plusieurs périodiques très intéressants, comme les lettres françaises avant tout, ou Art, ou Figaro littéraire ont disparu. Et il n'y a plus beaucoup de tribunes pour se faire entendre. Il y a France Culture. C'est le seul endroit où on peut parler d'écriture. Vous voyez, là, on parle d'écriture. On dit ce qu'on pense de l'écriture. On peut parler de l'enjeu de l'écriture. À la télévision, c'est impossible. Si, par hasard, quelqu'un, invité, là, sur une de ses estrades, lance une phrase ou deux sur la question, son propos sera noyé immédiatement dans le bavardage mondain. On ne l'en tiendra pas compte. On encadrera un autre bonhomme qui, lui, parlera de la littérature. Et ça vous paraît étonnant, ça ? Quoi étonnant ? Quel phénomène ? Ce n'est pas dans l'ordre des choses qu'on préfère, sur les places publiques, les bavardages divertissants ? Oh, je ne sais pas. Ou question de l'enjeu de l'écriture ? Je ne sais pas ce que c'est, moi, l'ordre des choses. Je ne sais pas du tout. L'ordre des choses dans la démocratie avancée ? Pourquoi l'ordre des choses en démocratie avancée serait-il la mise en marge ou la censure de ce phénomène culturel fondamental qu'est l'écriture ? Ça ne concerne pas que les écrivains. Ça ne concerne pas que les poètes ou les romanciers. Ça concerne les peintres. Ça concerne les musiciens. À quel moment, depuis quelques années que j'ai la télévision, ai-je vu sur les écrans un concert de musique contemporaine ? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pour les directeurs de chaîne, la musique moderne, c'est Stravinsky. À la rigueur. À la rigueur. On trouve quand même vos livres et ceux d'autres auteurs, notamment des nouveaux romans, dans des collections de poche. Il s'agit de 10-18, quoi. Il s'est tiré à 10 000. Et puis, ce n'était pas réédité. Épuisé ou non. Alors, ça reste très, très limité. Vous pensez qu'il y a véritablement un complot contre toute invention ? Oh non. J'aimerais bien qu'il y ait un complot. Quand il y a un complot, on peut déjouer le complot. Là, c'est un phénomène tellement dilué, quotidiennement dilué, par habitude, partout, dans tous les discours officiels et officieux, que vraiment, on ne peut pas parler de complot. Donc, en 1980, Claude Delier, vous notiez un rétrécissement incroyable du nombre des lecteurs, de l'écriture, que vous opposez à la littérature. Vous disiez que vous n'espériez toucher qu'une petite minorité. Huit ans après, que reste-t-il de cette petite minorité ? Non, ça, c'est très difficile à dire. Je n'en sais rien du tout. Ce n'est pas parce que vous aurez une statistique exacte du nombre d'exemplaires vendus, par exemple, que vous saurez combien de personnes ont lu votre livre. Il y a des livres qui sont achetés à un très grand nombre d'exemplaires et que les gens ouvrent à peine et ne lisent pas. Il y a des livres qui, peut-être, font l'objet d'une vente très restreinte, mais chaque exemplaire est lu par une dizaine de personnes. Alors, ça, on ne sait pas. C'est tout à fait normal que des livres qui présentent une certaine, je ne dirais pas de difficulté de lecture, mais une certaine innovation par rapport aux habitudes de lecture soient moins lues que d'autres. Ça, c'est certain. Et puis, si je veux avoir un grand nombre de lecteurs, je sais exactement ce qu'il faut faire. dire, il faut que je retourne à des formes consacrées, comme nous disions hier. Il faut que je fasse, je ne sais pas, moi, un retour à Proust ou un retour à Faulkner. Mais je vous ai dit ce que je pensais de ce genre d'attitude. Ce n'est pas du tout la mienne. Ça ne vous amuserait pas, quand même, d'écrire un best-seller ? Oh non, pas du tout, non. Mais je n'y arriverais pas. C'est un travail artisanal comme un autre ? Je crois que si on m'obligeait à le faire, c'est quelque chose que je ne pourrais faire qu'avec un ami ou à trois ou quatre pour rire, mais qu'on s'amuse vraiment. Mais seul, ça serait sinistre. Absolument sinistre. Tout à fait hors de question. Alors, quand on essaye de s'expliquer pourquoi on en est arrivé là, il y a des gens qu'on incrimine tout de suite, évidemment, ce sont les critiques qui ne savent pas lire. et plus généralement, les médias. Et ça, ça nous rapproche considérablement de votre dernier livre, Des connexions. Oui, on peut incriminer pour commencer les médias. Mais il est certain qu'ils ont tendance depuis vingt ans à aller au plus rentable et au plus facile. À mon avis, on est entré en 1968 dans l'ère médiatique, qui est une époque très différente de celle qu'on a connue avant. L'ère médiatique s'est mise à brasser les valeurs traditionnelles, à les remodeler dans ces machines. Et finalement, il en ressort quelque chose qui ressemble de façon palote à ce qu'étaient ces valeurs autrefois. mais on s'aperçoit très rapidement qu'il ne s'agit que de formes fantomatiques. Les valeurs d'autrefois, celles de la, disons, de la civilisation européenne traditionnelle, étaient par exemple le livre, l'art, la création artistique, la considération due par la société aux musiciens, aux peintres, à l'écrivain. Et une certaine tenue de la critique qui avait des opinions parfois très tranchées et qui donnaient lieu à des querelles, à des débats, à toute une vie intellectuelle, etc. Ceci n'existe plus ou on a l'impression parfois que cela existe encore mais c'est totalement perverti par les grands médias dans leur exercice quotidien depuis une vingtaine d'années. Je ne sais pas si c'est à déplorer de façon définitive ou pas. La question que je me pose c'est de savoir si cette période de très nette régression intellectuelle que l'on vit depuis vingt ans dans tous les domaines en France, sauf dans les domaines scientifiques, économiques, technologiques où là tout marche très bien. Si cette vaste régression serait la partie descendante d'une sinusoïde selon l'évolution que l'on connaît depuis des siècles, une période d'expansion, d'éclat, d'essor et puis ensuite bien sûr ça retombe et ça repart après. Disons tous les vingt ans, tous les trente ans ou bien s'il s'agit d'un phénomène complètement différent c'est-à-dire d'une mutation culturelle. C'est le problème que je me pose dès le début de ce livre des connexions. La partie souterraine d'une sinusoïde ou bien alors quelque chose relevant d'un monde nouveau qui serait les prémices d'une nouvelle culture disons une culture mondiale dont on aurait quelques éléments actuellement mais pas suffisamment pour dessiner des figures d'ensemble. Cela dit, rendre responsables uniquement les médias, les grands médias tels qu'ils agissent depuis vingt ans de cette dégradation des valeurs culturelles serait, je crois, assez léger et un peu naïfs. Ces médias-là ne font jamais que suivre le goût du grand public. Ils sont très attentifs par toutes sortes de méthodes, de sondages aux évolutions de l'opinion. Le fait fondamental est beaucoup plus grave. c'est celui d'un désintérêt de la grande majorité de la population pour un certain nombre de phénomènes culturels qui autrefois étaient très valorisés. s'il y a une déperdition nette de la curiosité en matière de littérature, de musique, même de cinéma, parce que le cinéma à une ou deux exceptions près, depuis quinze ans ne fait que se répéter d'une façon assez pénible, eh bien, les médias n'en sont pas responsables, n'est-ce pas ? C'est qu'il n'y a plus de demande ou que la demande a baissé dans des proportions tragiques. Les médias sont un écho fidèle de cette perte d'intérêt, de ce manque de curiosité. C'est tout. Si d'ici cinq, dix, quinze, vingt ans, un phénomène nouveau s'impose à l'attention des médias qui serait un retour d'une partie importante de la population à un certain éveil pour ce qui pourrait se faire de neuf dans ces domaines, eh bien, les médias suivront, bien sûr. L'arme absolue, c'est la curiosité ? Je crois, oui. C'est l'éveil. C'est l'évêque de l'esprit. L'évêque de l'esprit aux choses du monde en général, par comparaison avec ce qui se fait ailleurs, par le voyage, par le dialogue avec les autres, par toutes sortes de lectures. C'est ce qui manque beaucoup chez nous, je crois. Vous parliez de régression. Cette régression qu'on constaterait aujourd'hui, l'un de ses effets, est-ce que ça ne serait pas justement le maintien de l'ordre, pour reprendre le titre de ce roman que vous avez publié en 1961 ? Finalement, l'ordre tient bon et la littérature, par exemple, ou l'écriture, comme vous voudrez, ou les autres arts ne sont plus subversifs, ont perdu toute force. Le maintien de l'ordre est une expression policière qui dit bien ce qu'elle veut dire. L'État est toujours que rien ne doit changer. Le maintien de l'ordre aboutit fatalement à une stagnation. C'est le contraire de la vie. Que ce soit le maintien de l'ordre au Maroc, auquel mon livre faisait allusion il y a un quart de siècle, ou le maintien de l'ordre en Nouvelle-Calédonie, c'est contraire au principe même de toute vie que de décider qu'il faut maintenir l'ordre. maintenant, si dans le domaine culturel, pour tout ce qui concerne l'éveil à des formes nouvelles, notamment à des formes de récits nouveaux, l'ordre avait été maintenu à ce qu'il était dans la période 45-65, alors peut-être que là, par exception, l'expression maintien de l'ordre serait positive. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si cet ordre-là n'a pas été maintenu, il s'est terriblement dégradé. C'est par souci de coller à l'actualité, par référence à la situation en Nouvelle-Calédonie, que vous avez tenu à ce que ce livre reparaisse maintenant ? Non, non. Non, non, non. C'est l'effet du hasard. Pour que les livres reparaissent, il fallait que je récupère les droits, par exemple. Et ça ne s'est pas fait immédiatement. Certains titres ont été disponibles avant d'autres. Il se trouve que celui-là est maintenant disponible et c'est un pur hasard s'il sort en même temps que Desconnexions. Vous rassemblez, on l'a dit, tous vos livres chez Flammarion. Au début, c'était dans la collection Texte, fondée par Bernard Noël. Et puis, les livres qui paraissent aujourd'hui, c'est-à-dire cette réédition du maintien de l'ordre et ce nouveau livre, Desconnexions, toujours chez Flammarion, ne sont plus dans la collection Texte parce que la collection Texte a disparu. Alors, un signe encore de ce rétrécissement incroyable dont nous parlions au début de cette émission ? Là, je ne sais pas. Non. Les avis divergent. Les collections dites de recherche ou d'avant-garde ont pour la plupart disparu des maisons d'édition. Beaucoup de gens prétendent que c'était une erreur. Des détails ? Oui, que d'orienter des choses disons inhabituelles ou novatrices dans ces collections-là parce que ça les classait a priori dans un secteur... Confidentiel défense. Oui, et puis illisible, c'est toujours la même chose. Ouh là là, très difficile à lire, les libraires étaient effrayés, etc. Moi, je ne pense pas qu'en théorie, ce soit une mauvaise chose. mes livres paraissent dans une collection, dans la collection générale qui n'est pas une collection et c'est très bien comme ça. Mais c'est rentré dans l'ordre aussi. L'ordre de l'éditeur. L'ordre de l'éditeur et de supprimer, d'avoir supprimé cette collection en texte, je pense que c'est raison aujourd'hui sont peut-être valables étant donné la conjoncture générale de l'édition et l'état de la lecture. de l'éditeur. Sous-titrage Sous-titrage Une dernière incursion en 1980 ? Claude Ollier ? Le maintien de l'ordre se passe en 1953 à Casablanca. Voilà, vous m'en faites faire un récit en clair alors que je l'ai voilé dans le livre. c'est Casablanca pendant les derniers mois de l'occupation française. Émeute dans les rues, rafles de police, coups de feu, torture. Ce sont des événements qui ont préfiguré ce qu'allait être la guerre d'Algérie. En plus petit, ça n'a pas été aussi abominable, mais c'était quand même assez dur et assez affreux. Alors à la fin du maintien de l'ordre, il y a un petit passage qui tend vers une certaine allégresse qui sera celle de la libération du colonialisme. C'est d'ailleurs pour ça que le bouquin a été refusé. Il a été refusé par les éditions de Minuit parce que la politique d'un certain nouveau roman, vous voyez que ça commençait à se diviser à l'époque. Il y avait déjà deux ou trois nouveaux romans. Alors quand Minuit a refusé le maintien de l'ordre, ne serait-ce qu'à cause de son titre, en pleine guerre d'Algérie, il a créé une nouvelle dimension du nouveau roman. On m'a invité à me faire éditer ailleurs, motif pris qu'il ne devait pas il y avoir d'allusion politique dans un récit dit nouveau roman. Et à plus forte raison, aucune analyse problématique d'une situation politique en plus forte raison coloniale, etc. J'étais interloqué. Je n'ai pas compris du tout au début pourquoi un récit français nouveau ne saurait prendre en charge la totalité d'une problématique nationale. je pensais que c'est ça qu'il fallait faire. Il paraît que non. Alors le livre a été refusé et ce n'est pas pour autant qu'il a eu un succès certain du côté des littérateurs engagés. il était très engagé à sa manière d'une manière que je voulais nouvelles. J'espère qu'elle l'est. Peut-être qu'on s'en apercevra maintenant. Comment vous le relisez 27 ans après ce roman Le maintien de l'ordre Claude Allier ? Je le relis quasiment comme un documentaire. Je n'avais pas l'intention de faire du sensationnel. Et si j'ai une esthétique si l'on peut encore employer ce mot c'est bien celle comme disent les Anglais de understatement de la sourdine. et non pas de l'emphase et de la déclaration tenitruante de la recherche de la polémique non ce n'est pas ça du tout. Il m'aurait été facile si ça m'avait intéressé de faire un livre spectaculaire enflammé sur la révolution d'un peuple colonisé au Maghreb etc. ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais tout au contraire essayer de faire passer ce que pouvait être l'ambiance diluée, diffuse, malsaine, pourrie de cette lutte menée par quelques groupes de résistants qui réclamaient l'indépendance de leur pays après qu'on est dans des conditions honteuses et odieuses chasser leur sultan opposée à une police qui si elle n'oblissait pas toujours aux ordres en prenait très largement à son aise la nuit opérant des raids contre-terroristes kidnappant des dockers par exemple se rendant au travail à l'aube et jetant les corps dans la mer et des choses qui existaient des choses que la presse n'avait pas le droit de dire des choses qui ont préfiguré ce qu'a été la grande vague antiterroriste en Algérie quelques années plus tard il existait à Casablanca une organisation l'ODAT organisation de défense antiterroriste qui a préfiguré l'OAS les événements qui servent de toile de fond et de référence à mon livre sont des événements de 1954 et 1955 vous étiez là-bas à ce moment-là j'étais là-bas à Casablanca si je n'ai pas nommé les lieux ni l'époque c'est parce que j'estimais que l'évocation la description de ces événements dans leur quotidien le plus banal le plus plat mais peut-être le plus terrible dans la mesure on s'y accoutume il n'y a rien de plus affreux que le quotidien de quoi ? du nazisme le quotidien du stalinisme le quotidien de la répression coloniale ça n'a rien de grandiose ça n'a rien d'épique c'est abominable c'est sale c'est sanglant c'est abject je savais que quand j'ai écrit le livre c'est-à-dire en 1958-59 que ces événements-là très largement amplifiés étaient ceux qui régnaient en Algérie dans cette guerre qui a duré 8 ans et que ce que je décrivais était valable également pour l'Algérie d'ailleurs les gens ne s'y sont pas trompés on m'a reproché de donner des événements d'Algérie une version pâle ou édulcorée ou des choses comme ça bon c'était des critiques à côté de la question mais pour la plupart des lecteurs en 1961 quand le livre apparut et vous le disiez tout à l'heure dans l'extrait d'archives pour votre éditeur de l'époque aussi c'était une histoire illisible non c'était pas exactement une histoire illisible c'était une histoire dont mon éditeur ne voulait pas entendre parler comme fiction c'était extrêmement curieux parce que ces livres je les donnais à mon éditeur les éditions de minuit je crois en août 59 c'est à dire au moment où apparut la déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie que vous avez signée plus connue sous le nom de Manifeste des 121 que j'ai signée avec la plupart des auteurs de l'époque dit nouveau roman la plupart des cinéastes dit nouvelle vague etc bien or les éditions de minuit depuis deux ou trois ans publiaient des petits livres qui étaient des documents de la plus haute importance sur la façon réelle dont se déroulait la guerre d'Algérie le premier était la question d'Henri Allègue en 1958 je crois et puis il y avait eu l'affaire Odin il y avait eu le témoin la gangrène tout livre interdit par le ministère de l'intérieur de l'époque livre saisi éditeur poursuivi bien alors j'apporte un manuscrit dans lequel il est question exactement très précisément de ce genre de situation dans sa routine telle qu'elle est établie on torturait dans tous les bureaux de police mais il ne fallait pas le dire et les forces spéciales torturaient dans des anciennes spéciales dans la répression urbaine j'écris un livre qui qui est un documentaire pur et simple sur la question et voilà que les éditions de minuit le refusent parce que ce n'était ni ni un document à l'état brut et ça il faudrait encore le définir le document à l'état brut c'est un témoignage même la la question n'est pas exactement un document à l'état brut c'était pas oui peut-être un témoignage et par ailleurs c'était pas vraiment une fiction parce que la politique de cette maison d'édition était d'éditer deux séries de livres complètement différents d'une part les témoignages comme vous dites par ailleurs des fictions il ne devait pas y avoir d'interférence une fiction parce que on définissait ce qu'on essayait de définir à l'époque comme nouveau roman ne devait pas faire allusion à des événements politiques et de façon directe c'était interdit c'est à cette occasion sans doute que les promoteurs de ce nouveau roman se sont avisés qu'il fallait mettre des limites à l'innovation littéraire de l'époque comme si peu de temps après que cette ce libel qui est devenu célèbre soit lancé dans le domaine public c'est à dire 55-56 voilà qu'en 59 tout d'un coup à l'occasion de la parution de ce livre tout au moins de sa présentation chez l'éditeur on restreint considérablement le champ de l'innovation littéraire en décidant que le nouveau roman sera une pure fiction sans très bien définir le pur en tout cas une fiction expurgée de toute problématique politique engageant les événements d'actualité de façon plus ou moins directe j'ai trouvé ça très étrange et très préjudiciable et pourquoi si vite délimiter à ce point ce qui aurait pu être une idée très intéressante le renouvellement complet du récit en France après la deuxième guerre mondiale pourquoi le limiter et prouver le besoin de le limiter si vite et de façon si draconienne et en dépit de toutes les considérations voisines telles que les les parentés d'écriture les liens d'amitié mais non il y avait là un principe ce qui s'est énoncé brutalement à l'occasion de ce livre comme un principe dont les éditions de minuit ne se sont pas départies depuis il fallait il fallait justifier ce principe et l'appliquer immédiatement avec force et exclure ce genre d'écrit comme plus tard on en a été exclu d'autres vous voyez en dépit des liens d'amitié c'était un univers impitoyable on ne mélange pas les genres alors c'est plus que le refus d'un mélange de genres c'est le refus par le nouveau roman en train de s'institutionnaliser c'est le refus de prendre en charge les grands problèmes du monde contemporain parce que là c'était celui de la de la rébellion au Maroc s'appliquant à la guerre d'Algérie bon ça aurait pu être autre chose ça aurait pu être un écrit un écrit traitant de l'union soviétique ou un écrit se passant en Allemagne parlant du terrorisme par exemple le livre de Jean-Pierre Fay Batement alors Batement aurait été refusé par les éditions de Minuit comme n'étant pas un vrai nouveau roman puisqu'il s'occupait de politique que cette cette dichotomie éditoriale aboutit assez rapidement à donner du nouveau roman une image négative et à engager l'avenir de ce de ce de ce label vers un destin plutôt étrécis et maniériste et vous vous employez le mot documentaire alors le documentaire ça fait penser évidemment au cinéma à des images en mouvement et des images prises sur le vif même s'il y a une construction de la part de l'auteur bon là dans votre livre tout est inventé non il ne faut pas penser au cinéma quand on évoque le mot documentaire c'est un document non tout n'est pas inventé rien n'est inventé dans le maintien de l'ordre tout est absolument exact je n'ai inventé aucune scène ce n'est pas le matériau qui manquait vous vous en doutez bien je n'ai pas retenu les scènes les plus dures et les plus spectaculaires celles qui peut-être se seraient le mieux vendues il y a eu des attentats terribles à cette époque là qui ont fait des dizaines de morts je n'ai pas parlé de cela je voulais je voulais évoquer une atmosphère quotidienne banale moyenne et les excès que je décris étaient des excès quotidiens tout à fait ordinaires des pratiques de torture très banales de la police mais il me semblait que cette banalité même était plus effrayante que les drames les plus sanguinaires à partir du moment où on torture dans tous les bureaux de police et dans toutes les unités militaires on atteint un degré de de pourrissement difficilement récupérable c'est ça que je voulais montrer je parlais de cinéma à propos de la présence des images évidemment dans ce livre non il n'y a pas d'image dans un livre il n'y a que des mots des mots qui créent des images on ne sait jamais quelles images des mots peuvent créer dans la vision il n'y a que des images dans votre livre non il y a des réflexions il y a des une phrase décrivant un spectacle n'a jamais été une image ni la traduction d'une image il y a il y a l'écho il y a l'écho des mots il y a l'écho de la musique des mots il y a quelque chose qui se forme à l'évocation de chaque mot qui est proféré c'est très différent du fait de voir une image sur un écran ou un spectacle direct dans la rue on ne peut pas pour en parler il faudrait se livrer à une analyse très compliquée dont je suis incapable il y a la musique mais il y a aussi j'insiste l'image et vous même dans vos carnets vous parlez de l'écriture comme d'un art plastique et c'est très sensible dans le maintien de l'ordre oui on peut parler de la plasticité des mots on peut parler de leur musicalité c'est une forme de plasticité mais on peut parler du regard que l'on porte sur le texte au sens matériel la forme des mots il y a des mots qu'on aime à regarder surtout lorsqu'ils sont bien imprimés et d'autres qu'on n'aime pas voir qui sont laids voilà ce que je veux dire mais il faudrait examiner ces choses en rentrant vraiment dans le détail par exemple quand on lit à voix haute l'impression est complètement différente d'une lecture à voix basse moi je n'aime pas la lecture à voix haute je n'ai jamais aimé écouter des textes lus à haute voix pour moi la lecture est l'écho dans la tête des mots ou lus muettement c'est comme ça que je fais mes phrases et c'est comme ça que j'aime les entendre c'est pour cela par exemple que je suis toujours très mal à l'aise lorsque j'entends certaines pages de mes livres lus à haute voix à mon idée ils ne sont pas faits pour ça c'est pas du théâtre la lecture est un problème de sonorité intime rentrant en rapport avec ce qu'on appelle grossièrement la voix intérieure et non pas du tout un spectacle sonore extérieur audible par plusieurs par conséquent lorsque je parle de plasticité il s'agit de quelque chose de très particulier et pas du tout spectaculaire pour en finir avec le cinéma Claudelier il n'y a pas eu un projet de film d'après le maintien de l'ordre oui je me rappelle que Claude Sautet m'avait fait signe à l'époque il avait fait un premier film inspiré des suspens à l'américaine il voulait tourner il était très ambitieux à l'époque il voulait tourner les chemins de la liberté si je me rappelle bien il voulait tourner le désert des tartars ce qui était fait par la suite et il voulait tourner ce bouquin intournable où il n'y a pas de dialogue et où il se passe très peu de choses c'est vraiment le contraire d'un scénario cinématographique alors je crois que nous avons parlé quelque temps d'une adaptation possible mais une adaptation pour le cinéma de ce texte non spectaculaire et non cinématographique impliquait par exemple l'introduction d'un personnage féminin qui n'avait rien à faire mais rien du tout dans l'histoire et le projet est tombé à l'eau le maintien de l'ordre montre comment se créent les nouages d'un engrenage est-ce qu'un livre c'est la même chose c'est un engrenage que l'écrivain met en scène en somme non il ne met pas en scène l'engrenage parce que l'engrenage n'existe pas encore c'est l'écriture qui fabrique l'engrenage une espèce de piège dans lequel en même temps que l'histoire en train de s'écrire l'écrivain est pris lui-même et peut-être plus tard le lecteur si l'histoire le passionne mais l'engrenage l'engrenage il s'agit très précisément de le fabriquer au début et c'est très difficile ça se fait par tâtonnement ça se fait par approximation les premières pages s'écrivent avec beaucoup de avec beaucoup de difficultés il faut mettre la machine en marche trouver le ton trouver le ton moi je n'emploie jamais le mot ton comme je n'emploie jamais le mot terme le thème par exemple critique thématique c'est une fausse critique c'est celle justement qui veut éviter de parler de l'écriture le ton de même c'est le mot qu'on emploie en général pour éviter de parler de rythme de tempo ça c'est les mots précis je crois que ce qu'on appelle ordinairement le ton c'est l'établissement d'un certain tempo d'une certaine allure de marche de la machine d'écriture en train de en train de fabriquer quelques éléments qui vont donner lieu à une histoire qui peut-être plus tard se ramifiera d'une façon très complexe mais qui pour l'instant est très aléatoire bien sûr réduite à quelques mots qui essayent de s'émanter les uns les autres avec plus ou moins de bonheur du jour au lendemain Philippe Sourdon Bernard Tretton François Poirier Alain Wendsten Bonsoir Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le grand changement vient pour lui le jour où il apprend que désormais, il travaillera de nuit. Il ne s'y attendait pas. Voilà qui donne un tour nouveau à son destin fallo d'apprenti ouvrier. Tout s'en trouve bouleversé du jour au lendemain. La nuit prend fin, lui signifie ton courant septembre, et Martin, sans regret, sans autre forme de procès, « La troque contre le jour », du jour au lendemain. Troisième et dernier entretien avec Claudelier, à propos de la publication chez Flammarion de son nouveau livre « Des connexions ». Sous-titrage ST' 501 C'est le hasard, Claudelier, si ces deux livres paraissent simultanément, « Des connexions », « Le nouveau » et « Le maintien de l'ordre », l'ancien, dont nous avons parlé hier. De livres qui apparemment n'ont pas de rapport, mais en fait, si on cherchait bien, on trouverait peut-être des ressemblances. Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. En tout cas, il est certain que c'est purement fortuit. Le maintien de l'ordre devait être réédité en même temps qu'une histoire illisible il y a deux ans. Bon, ça n'a pas été fait par décision du directeur de la collection de textes de l'époque, mais voilà, alors il paraît maintenant. Je ne sais pas si les deux livres ont un rapport autre que se référer à une certaine actualité, peut-être. À essayer de mener une analyse de cette actualité. De livres politiques. Oh, je ne sais pas si on peut les clarifier de politiques. On l'aurait peut-être dit il y a vingt ans. Parce que de même que dans le maintien de l'ordre, vous repériez un certain nombre de signes d'une situation coloniale, ici, vous mettez en avant d'autres signes d'une autre situation, celle de la régression qu'on vit actuellement et dont nous parlions hier. Oui, dans l'une au moins des deux histoires dont est composé ce livre. En effet, il y a deux histoires qui s'enchevêtrent imperturbablement du début à la fin. L'une, ça référant à un passé assez ancien maintenant, qui est celui de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et la deuxième à une époque très proche finalement, celle de la fin du siècle. Alors la première histoire est un essai de reconstitution mémorielle, de deux années d'une vie pour laquelle je n'avais aucun document, ni photographique, ni iconographique, ni littéraire. J'avais essayé d'écrire un journal, mais sans succès. Donc une vie qui est la vôtre. Une vie qui est la mienne, quand j'ai été emmené en Allemagne en 1943, étudiant au titre du service du travail obligatoire. Et je m'étonnais d'avoir si peu de souvenirs de cette époque, alors qu'un certain nombre d'événements importants pour moi s'étaient produits durant ces deux années. Je n'avais aucun souvenir sensible, souvenir imprégné dans le corps, souvenir de démarches, de promenades, de mouvements dans cette ville qui était Nuremberg. J'ai eu envie d'écrire quelque chose là-dessus pour retrouver des événements, pour retrouver des scènes, des moments forts ou des atmosphères de la banalité quotidienne dans l'usine. Je passais quand même 13 à 14 heures par jour. Et l'écriture permet de retrouver ces moments ? Je me le demandais, sans le savoir, et je me suis aperçu que, oui, beaucoup de choses sont revenues par le fait même d'écrire des mots qui précisaient petit à petit, par exemple, une situation topographique. Je retrouvais brusquement une sensation, disons sonore, le passage d'un tram sur le boulevard circulaire, sur le ring. Et à ce moment-là, il y avait une autre sensation liée, celle du glissement du pied sur les pavés par les hivers très très froids là-bas, la neige, le camouflage des lumières, la façon très feutrée dont les gens glissaient chez eux, entre deux alertes, etc. Et j'ai retrouvé pas mal de choses, oui. Alors d'une part, il y a cela, et par ailleurs, il y a une histoire totalement inventée, à la fin du siècle, se passant dans un petit village d'Ecosse, et qui est une affabulation, disons, allégorique. Je crois que c'est comme cela qu'on dit, où j'imagine que toute vie économique a cessé. Les transports sont paralysés, il n'y a plus de circulation nulle part. La radio, les chaînes de télévision n'émettent plus que par bribes, et encore, il n'y a pas tous les jours du courant. Les gens deviennent petit à petit apathiques, léthargiques, et il n'y a presque plus de rapports humains. Bon, c'est pour moi une situation allégorique, très exagérée, bien sûr, de la situation culturelle actuelle, telle que je la vis avec mes amis depuis un certain nombre d'années. Un roman d'anticipation ? C'est un roman, c'est un récit d'anticipation, mais de très légère anticipation seulement. Alors, ces deux histoires se croisent, l'une à vocation documentaire, et l'autre à vocation fictionnelle, parabolique. Et si le lecteur ne perçoit que très peu de points communs au début, parce que ça lui semble tout à fait aux antipodes, ces deux histoires, j'ai fait en sorte, et j'aimerais que la lecture en donne témoignage, que des éléments communs naissent de plus en plus nombreux à chaque tour d'histoire, pour que, vers le milieu du livre, on s'aperçoive qu'il y a une idée générale sous-jacente, c'est-à-dire que, durant la Seconde Guerre mondiale, une violence sans pareil a été faite non seulement au peuple, aux nations, au corps des individus, mais à la culture, à la culture européenne, à cette civilisation extraordinaire qui avait brillé pendant tant de siècles. Et cette violence ayant conduit à une sorte d'autodestruction, de suicide de l'Europe par les Européens eux-mêmes, pas seulement par les Allemands, hélas, par tout le monde, car c'était une guerre qu'il dépendait de nous d'éviter. Et bien, après vingt ans d'essor d'expansion et de renouveau culturel dans tous les domaines, disons de 1945 à 1965-1970, voilà que nous sommes tombés dans une sorte de décrépitude intellectuelle, et, hors toute violence, dans la douceur, dans l'extrême douceur de nos grands médias doucereux, à nouveau, nous vivons une période d'éclipse des valeurs culturelles traditionnelles. Dans cette petite Europe où on fait beaucoup de choses, et très bonne dans le domaine économique, mais où l'esprit européen est totalement absent, même l'esprit semi-européen d'une Europe toujours coupée en deux. La semaine dernière, j'ai entendu Jacques Delors qui parlait, à la demande pressante de nos syndicats, d'ajouter quelques postscriptums sociaux à cette Europe économique en train de se faire. Vous voyez qu'on entend encore des choses à la radio. Oui, mais je ne lis jamais les journaux, j'écoute la radio tous les jours, et j'apprends beaucoup de choses. Pourvu que c'est dur. Pourvu que c'est dur. Eh bien, moi je suggérerais à Jacques Delors, si j'en avais la possibilité, d'ajouter un second postscriptum qui serait une Europe culturelle, intellectuelle, spirituelle, au sens de la vie de l'esprit, qui fait terriblement défaut aujourd'hui. Nous sommes dans un désert intellectuel en Europe, et pas seulement en France. Il n'y a plus aucun débat sur rien, sauf sur les questions économiques, technologiques et scientifiques. C'est bien ça. Mais sur tous les grands problèmes de la pensée, en général, si je puis me permettre d'employer ce terme, c'est-à-dire sur tous les problèmes philosophiques, qui en appellent à la finalité de notre civilisation, au but de notre culture, et aux fins ultimes de cette civilisation de progrès économique et de profit, eh bien, la situation est à l'état nul, désespérant, et il ne se passe plus rien du tout. ni dans le domaine littéraire, ni dans le domaine pictural, musical, cinématographique, où ce sont les changements de forme qui font avancer les choses. Depuis vingt ans, c'est le déclin, c'est l'obscuration, comme j'avais envie d'intituler ce livre. Je pensais avoir inventé un mot, ou avoir créé un néologisme qui me plaisait, l'obscuration, proche d'obscurantisme, mais quand même moins culturellement chargé. Et puis je me suis aperçu qu'il existait dans tous les dictionnaires, qu'il voulait dire simplement l'ombre, l'obscurcissement projeté, provoqué sur la Terre par une éclipse. Je n'avais pas créé néologisme, mais le terme était quand même très adéquat aux deux histoires parallèles de ce livre. Et puis, tout le monde m'a dit, ma fille en tête, que le mot était affreux, qu'il était barbare, qu'il sonnait mal et qu'il fallait changer. Bon, alors, j'ai changé de titre. Déconnexion est assez juste, mais cela ne donne pas la même couleur qu'obscuration. Mon sentiment intime est que, depuis une quinzaine d'années, une ombre se projette sur notre continent. Éclipse de je ne sais quel astre, peut-être de cette ancestrale culture européenne si renommée, si brillante, si vantée. Je ne sais, mais c'est mon sentiment intime que nous sommes entrés dans une ère d'obscurantisme. Et par des moyens, tout à l'opposé de l'obscurantisme sauvage, barbare, atroce, qu'a été l'ère hitlérienne. Mais cette répétition d'une régression culturelle à même pas 50 ans de distance me frappe beaucoup. Mais dites-moi, ce n'est pas très gai tout ça, vous qui nous disiez dans un entretien précédent que vous étiez un auteur comique. Non, je n'ai jamais employé le mot comique. Je disais humoristique, drôle. Je pense que mes phrases sont aujourd'hui encore plus humoristiques qu'elles l'étaient autrefois. Elles sont plus brèves, plus picordes peut-être. L'humour et l'ironie dans mes livres apparaîtra peut-être un jour ou n'apparaîtra jamais, je ne peux dire. C'est de l'humour noir en tout cas. C'est tout à fait de l'humour noir. Oui, des connexions, on est en plein humour noir. Là, on retrouve ce rapport à Kafka dont vous parliez aussi. Peut-être. Non, je n'oserais jamais faire allusion à Kafka, ni à Faulkner, ni à des écrivains de cette ampleur à propos de ma prose. Mais pour ce qui concerne modestement mon propos, je pense qu'il met toujours beaucoup d'humour et d'ironie. peut-être pas assez, je ne sais. En tout cas, il s'agit d'humour noir, oui, parce que, aussi bien dans l'épisode germanique que dans l'épisode d'anticipation qui, en réalité, pour moi, décrit notre univers intellectuel d'aujourd'hui, bien sûr. Oui, il n'y a pas beaucoup de lueurs d'espoir. Et quand même, le livre se termine sur ces mots. Quelque chose d'autre est arrivé, peut-être. Et mon problème est de savoir si nous ne sommes pas en train de vivre une mutation culturelle totale qui ferait litière de la culture européenne traditionnelle. Il y a quelque chose qui serait en train de se passer que nous ne pourrions pas lire, une histoire illisible, parce que nous n'aurions pas encore la grille de lecture. Il y a des signes, oui. Et le livre, de même que le jeune homme, emmené à 17 ans, en Allemagne nazie, essaye de repérer des signes qui, plus tard, seront importants pour sa mémoire, de même, aujourd'hui, on peut repérer des signes qui indiqueraient que nous sommes en train de vivre une mutation culturelle, dans le domaine de la musique, notamment. Le bonhomme qui vit là, retiré, dans l'Écosse, avec, pour toute peinture culturelle, un feuilleton coréen et amputé de plusieurs de ses épisodes, possède quelques cassettes qui se repassent de temps en temps quand il y a du courant chez lui. Le choix de ces cassettes n'est pas innocent. La première cassette est de Miles Davis. Il me semble qu'il y a, dans la musique de Miles Davis, des signes qui indiquent une mutation culturelle. Parce que c'est une musique noire, profondément noire américaine, mais qui, dans son élaboration, très savante chez des gens comme Ellington, Monk ou Davis, relève quand même d'une certaine culture européenne, ne serait-ce que des mes variations. Il y a des signes indiquant que cette culture, que les éléments européens de cette musique sont menacés, au profit de quoi ? des hurlements de la trompette dans certains enregistrements de la dernière décennie. Peut-être. La deuxième cassette est de Tina Turner dans un concert en Allemagne, je crois, où j'ai essayé de décrire son comportement sur scène. Et il y a là aussi quelque chose de très étrange qui relève, pour une part, me semble-t-il encore, de quelque chose de familier, mais qui va très au-delà et qui indique un monde nouveau, même si ce n'est pas la plus récente en date des chanteuses noires. Et puis la troisième cassette, c'est le début de Shoah. Mais peut-être que je n'ai pas été assez explicite là. C'est cet épisode extraordinaire et bouleversant où l'ancien gamin polonais qui s'appelle, je crois, Simon Srebnik est ramené par Claude Lansman sur le lieu du corps de Treblinka et essaie de retrouver des repères, de reprendre ses repères alors que la végétation a cru et qu'il y a des taillis, de l'herbe, des arbres fruitiers. et il n'arrive pas à redéfinir là, sous ses pieds et sous ses yeux les limites de ce camp et de ce qui s'y passait. J'ai trouvé, j'ai revu plusieurs fois, j'ai trouvé cet épisode comme presque tous ceux de ce film absolument bouleversant qui font de moi, pour moi, de Shoah le film le plus important qui a été tourné en Europe depuis 40 ans, de très loin. C'est un signe aussi du naufrage de l'Europe, peut-être le plus grave et le plus marquant. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un écrivain, Claudelier, de retrouver le passé pas trop lointain ou d'imaginer un futur presque proche ? Les deux exercices sont assez difficiles. Je pense quand même que le premier est plus délicat que l'autre. il y a une certaine latitude à l'imaginaire dans l'invention d'événements pour un récit d'anticipation. Dans le cas contraire, je cherchais vraiment à faire ressurgir soudainement par un processus presque psychanalytique ou autopsychanalytique des choses enfouies. Alors qu'auparavant, pour les années antérieures, je retrouvais bien plus facilement des souvenirs. Peut-être parce qu'il y avait des photographies, peut-être parce qu'il y avait des témoins, mes parents, à une certaine époque, avec qui je pouvais parler de ces choses, ou des amis que j'avais continué de fréquenter. Là, il y avait comme un trou noir de ces deux années et rien de marquant ne s'en détachait. Il y avait un vague souvenir d'interrogatoire par la Gestapo un jour, mais les détails manquaient. Je me souvenais d'avoir été convoqué à la préfecture de police. Je ne me rappelais plus exactement pourquoi, ni les termes d'un interrogatoire qui avait duré presque toute une journée, qui était très long, et dans des circonstances bizarres. Je me rappelais un chien ou des chiens et une interprète tout à fait inattendue, de style hollywoodien, blanc de platine, vous voyez, Gennaro. Alors je me suis mis à écrire quelque chose et j'ai retrouvé beaucoup de détails. J'ai retrouvé le pourquoi et le comment de cette interprète, les chiens, et petit à petit les traits du policier. Et puis l'épisode le plus étrange de cette journée dont j'étais bien incapable de prévoir l'issue parce que, à mon immense surprise, en arrivant dans le bureau de ce type, j'ai vu mon dossier devant lui. Il était énorme. Il y avait un an et demi de ragots et de mouchards entassés là et d'actylographier avec quantité d'erreurs stupides. Vous vouliez écrire un livre à partir de ça ? Non, je me suis aperçu à l'occasion qu'il y avait des centaines de jeunes Allemands entre 25 et 40 ans très bien portants qui ont passé toute la guerre à compulser ce genre d'inanité alors qu'ils auraient été plus efficaces sur le front de l'Est. Ça m'a ouvert des horizons sur la police dans les pays totalitaires. Mais il y a eu un épisode assez extraordinaire où, ne sachant pas comment allait se conclure cet entretien qui pouvait très bien se conclure par une arrestation et une expédition dans un camp plus tout à fait différent de celui que je connaissais jusque-là, il y a eu une alerte aérienne en plein midi et une descente précipitée de tout l'appareil policier de la ville dans les sous-sols avec les chiens. C'est là que sont entrés en lice les chiens policiers et puis l'utilisation des prévenus pour le transport des dossiers à la cave. Je me suis retrouvé avec une pile de dossiers dans les bras auxquels mon interlocuteur me recommandait de faire très attention et on a passé deux ou trois heures d'alerte au milieu des chiens des piles de dossiers des grands-chefs de la police qui se meillaient et commençait à le finir tout cela. J'ai retrouvé cela petit à petit qui était banni complètement du souvenir et puis d'autres scènes encore notamment de la fameuse nuit le 2 janvier 45 où la ville de Nuremberg était totalement brûlée détruite avec des dizaines de milliers de mort et je crois 200 000 sans-abri je ne me rappelais plus comment ça s'était passé je revoyais certaines choses comme des flashes des cadavres des voitures de pompiers en train de brûler je revoyais un quartier de la ville sur une colline qui a flambé pendant deux mois où les pompiers avaient décidé que ce n'était plus la peine d'aller ils l'avaient circonscrite et puis tout brûlait brûlait en répandant une odeur abominable sur tous les environs en écrivant j'ai fini par revivre cette nuit de façon assez précise et par retrouver notamment une sensation extraordinaire quand on a pu sortir des abris envahis par la fumée où on était en train de suffoquer c'est que ressurgissant dans la rue où tout flambait on n'entendait aucun bruit si ce n'est de temps en temps le bruit d'une poutre qui tombait au loin sur les pavés une ville de 600 000 habitants était en train de périr par l'incendie un incendie gigantesque on n'entendait que les coulis d'air parce que je ne sais pas s'il y avait du vent cette nuit là ou si l'incendie avait suscité de vastes courants d'air mais on n'entendait que le bruit du vent dans les arbres et dans les charpentes en train de se réduire en cendres et il n'y avait plus de voitures de pompiers elles étaient toutes en train de brûler ou elles étaient tombées dans des excavations de bombes il n'y avait pas de cris les gens n'étaient pas encore sortis des herbris où ils étaient morts il n'y avait que ce bruit du vent dans les flammes c'était à la fois très beau et totalement totalement irréel c'est là que c'est là que les mots essaient de suppler aux sensations de façon assez vaine la ville brûle la ville est en train de brûler oui mais ça ne marche pas on essaie d'enregistrer des détails et je les avais sûrement enregistrés sur le moment et puis ils étaient passés dans le noir je les ai retrouvés certains d'entre eux tout au moins évidemment je ne les retrouverai jamais tous en écrivant là-dessus j'ai l'impression que cette période-là ça vous fascine plus que le cataclysme de l'an 2000 que vous décrivez dans l'autre histoire du livre ah si celui-là me fascine aussi parce que c'est notre vie présente à vous à moi à tous ceux qui nous écoutent mais ce qui m'a attaché à retrouver la matérialité même de ces souvenirs c'est que c'est que j'avais été témoin de la destruction de villes européennes célèbres dans le monde entier surtout celle-là à Nuremberg à plus d'un titre c'est une ville tout à fait symbolique savez-vous que c'était une des villes allemandes les plus à gauche les plus socialisantes les plus front populaire six mois avant la prise de pouvoir par le parti nazi il y avait une immense manifestation socialo-communiste à Nuremberg contre le nazisme j'ai demandé une documentation à des amis allemands j'ai vu ces rassemblements extraordinaires il y avait un prolétariat de gauche très très combatif à Nuremberg et le parti nazi a installé Nuremberg comme ville des réunions annuelles du parti parce que non seulement parce que c'était une ville médiévale très célèbre mais aussi et surtout parce que c'était le modèle d'une ville votant à gauche et dont les maires étaient socialistes depuis la fin de la première guerre mondiale où il y avait des célébrités de la gauche allemande de l'époque où on a trouvé des conseillers municipaux de gauche assez courageux pour en janvier 1933 voter contre le candidat nazi à la mairie et ces malheureux ont été les premiers à être expédiés dans le premier camp de concentration ouvert après l'arrivée de Hitler au pouvoir c'est à dire Dachau en trois semaines après la prise du pouvoir les premiers à entrer dans ce camp ont été les conseillers municipaux de Nuremberg qui avaient eu le cran de voter contre le candidat nazi quelques semaines auparavant je fais allusion dans ce récit germanique à un ami que je m'étais fait à l'usine et qui après des mois de fréquentation amicale et presque affectueuse il était typographe de son métier il était syndicaliste et il lisait beaucoup de livres on avait beaucoup d'affinités entre nous après des mois dans une grande atmosphère médiévale de secret que ça se passait en plus près du bourg dans la vieille ville sous ces toits extraordinaires qui n'avaient pas encore brûlés dévissés des lames de son parquet pour me montrer l'espace d'un éclair de peur que quelqu'un écoute à la porte son diplôme de franc-maçon c'est un des moments qui m'ont marqué celui-là et je l'avais oublié je l'ai retrouvé en essayant de composer ces fragments de texte sur cette période trouble « Musique de générique » C'est deux récits qui composent des connexions claudeliers, l'histoire germanique dont vous venez de parler, et puis l'autre histoire de ce type, dans l'Écosse, dont la table de travail, la table d'écriture est le centre de la maison, et qui vit cette période de régression dont nous parlons maintenant depuis mardi. Est-ce que vous les avez écrites séparément ? Est-ce que vous auriez pu les publier séparément ? Ah non, elles ont été écrites pièce par pièce. C'est une pièce de l'histoire reconstituée d'autrefois, une pièce de l'histoire à inventer, etc. En continuité, absolument. Sans montage, a posteriori. Non, je n'ai jamais fait aucun montage dans mes livres, et c'est contraire même à ma façon d'écrire. Je ne peux écrire une phrase que quand la précédente est au point. Elle est pour moi parfaite. L'idée même de montage en littérature, en ce qui me concerne, est totalement exclue. Donc là, vous aviez un plan ? Ah non. À moins d'appeler plan, le désir de retrouver des scènes d'autrefois, et le désir d'imaginer des scènes à venir. C'est tout ce que j'avais comme plan. Je n'avais aucun plan. C'est venu petit à petit. Je n'avais aucun schéma, par exemple, de correspondance entre les histoires. Il n'y avait que l'idée directrice. Un déclin culturel par l'extrême violence autrefois, un déclin culturel par l'extrême douceur aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais. Alors là, qu'est-ce qui produit ce qu'on peut appeler l'événement ? C'est-à-dire qu'il va déclencher le récit. Au début de l'écriture de ce livre ? Non, dans chaque séquence, puisque c'est un livre qui est composé de deux histoires croisées, qui elles-mêmes sont réparties en séquences, en petites séquences de deux, trois pages. Eh bien, j'étais guidé dans la première histoire par un ordre chronologique, puisque j'avais décidé de suivre la vie de ce jeune Français pendant deux ans. Il arrivait en Allemagne, dans cette ville, sans rien connaître du pays. Ensuite, sa première expérience à l'usine, ensuite la coutumance, ensuite ceci, cela. Dans un ordre chronologique, des événements historiques généraux. Bon, là, j'étais guidé par cela, tout au moins. Je savais qu'il y aurait un certain nombre d'épisodes que j'essaierais de retrouver comme cela, entre, disons, juillet 43 et mai 45. Quant à la seconde histoire, je savais qu'elle serait également, grossièrement, dans un ordre chronologique, sans savoir du tout de quoi elle serait nourrie, de quels épisodes particuliers elle serait nourrie. Il m'est venu des idées, petit à petit, au fur et à mesure. Comment elles viennent, des idées ? Elles ont été parfois enclenchées par d'un épisode sur l'autre. Par exemple, à un moment donné, dans l'histoire allemande, il y a quelque chose qui est venu tout d'un coup, je crois que c'est vers la fin, où le jeune homme, qui a fait connaissance d'une jeune fille allemande, se promène dans la forêt avec elle, et brusquement, il a le pressentiment d'une éclipse, d'une catastrophe. Eh bien là, voilà un élément précis qui a déteint de la seconde histoire sur la première, que je n'avais pas prévu du tout, qui fait que l'idée de l'éclipse, qui triomphe à la fin, dans la seconde histoire, et qui clôt le livre, se trouve préfigurée dans la première, où il n'était pas prévu du tout. Vous voyez, il y a des chevauchements comme cela. Et puis, l'idée générale de dépérissement culturel, avec toutes les différences d'une époque à l'autre. Par exemple, dans l'histoire allemande, ce qui frappe tant le jeune Français d'écouter d'Équatoires de Beethoven, de Mozart, de Brahms, sous l'étendard à croix gammée de l'association culturelle Kraft-Tuschwein, de la force par la joie, qui était l'organisation sans laquelle il ne se faisait pas de concert à l'époque. Alors, il voit les étendards à croix gammées au-dessus des gens, des musiciens parfaitement traditionnels, jouant leur quatuor. Il a là un exemple précis de perversion culturelle, de détournement des mots. Et ça m'incitait à chercher l'équivalent très atténué, aujourd'hui, dans nos grands médias, de ce genre de perversion, de dépérissement. Par exemple, dans l'utilisation de vocables comme création littéraire, à une époque où il n'y en a presque plus, de romans, à une époque où on utilise le mot à toutes les sauces pour emballer, c'est le terme exact, alors, dans la vulgarité médiatique actuelle, n'importe quel produit. J'essayais, comme cela, de trouver des équivalences, même si elles étaient très ténues, mais qui seraient révélatrices, presque symboliques, du même phénomène, à 50 ans de distance. Alors, évidemment, il y a une question qu'on peut vous poser, Claude Ollier, c'est qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est nouveau dans ce livre, par rapport au livre précédent ? Alors, je me souviens vous avoir souvent posé la question du rapport à la biographie, au biographique, vous êtes toujours défendu d'écrire des livres autobiographiques, là, avec l'histoire allemande, vous nous l'avez dit, c'est manifestement une recherche de votre passé à vous, dans ces années-là, en Allemagne, et ce bonhomme qui vit dans l'Écosse, il m'a semblé tout de même qu'il n'était pas sans rapport avec vous, ne serait-ce que parce qu'il écrit, parce que c'est un écrivain. Oui, mais je crois que vous l'avez déjà dit précédemment, même si ce n'était pas apparu dans les extraits que nous avons écoutés hier et avant-hier. Qui avaient été choisi avec soin. Qui avaient été choisi avec soin. Et les événements de ma vie ne m'intéressent que dans la mesure où ils sont représentatifs d'un état de choses général. Dans la mesure où ils peuvent être symboliques d'une certaine ordre des choses ou d'une certaine évolution des choses. Je ne pense pas qu'ils aient grand intérêt en eux-mêmes, sauf à la rigueur pour moi-même. Je ne pense pas que j'écrierais jamais ce qu'on appellerait au sens exact du terme autobiographie. C'est-à-dire que je raconterais ma vie comme on le fait habituellement. Je me suis souvent servi de scène authentiquement vécue comme on dit. Pour fixer le cadre. Pour fixer certains points de mes livres. Certaines dispositions des fictions de mes livres. Ils s'en trouvent comme ça dans tous mes livres. Dans tous mes livres. Par exemple dans la mise en scène l'histoire d'un ingénieur des mines qui a pour mission d'essayer de traçer c'est une piste pour aboutir à un filon de cuivre à haute altitude. C'est une histoire que j'ai vécue avec un ingénieur belge qui cherchait à tel tracé dans cette montagne. Des choses comme ça qui m'ont servi de guide ou même de schéma narratif même très développé. Dans le maintien de l'ordre il y a des éléments de scène qui sont des scènes vécues bien sûr. Et même dans certains de mes livres qui se passent dans des planètes imaginaires comme La vie sur Epsilon il y a par moments des rappels de souvenirs d'autrefois qui sont là transposés. Mais il y a également des épisodes qui m'ont été racontés par d'autres et dont je me suis servi pour mes livres. Et il y a des choses totalement inventées. Il ne s'agit jamais que de matériaux. Vous voyez ? Les histoires, les fictions elles-mêmes utilisent ces matériaux pour leur donner un sens plus général symbolique de notre époque actuelle. En tout cas, ce qui est tout à fait nouveau c'est votre écriture. Là, vous employez assez peu de pronoms personnels, d'articles. Les phrases sont presque écrites en style télégraphique, comme on dit. Oui, tout d'un coup, ça m'a plu d'écrire comme ça. Mais il y a des traces dans les livres précédents d'une certaine impatience d'écrire autrement. Dans mon double Amalaka, dans Une histoire illisible, il y a des moments où le ronron de la phrase normale est rompu et tend vers quelque chose de plus incisif, de plus concis, voire des courts-circuits, vous voyez, des raccourcis. Et comme il s'agissait de retrouver des bribes de souvenirs enfuis chez un adolescent, j'ai pensé... Il m'est venu tout d'un coup l'idée d'écrire par bribes au début. Ça concordait très bien avec ce désir sous-jacent de renouveler ma façon d'écrire. Mais je ne pensais pas que j'écrirais ce livre entièrement de cette manière-là. Dernière observation, Claude Aulier, ce livre noir n'est pas sans espoir. Parce que l'idée qui prévaut quand même, c'est qu'il y a quelque chose à maintenir. Il y a quelque chose à maintenir, oui. Il y a des livres qui peut-être contribuent encore à maintenir cet état de choses en voie de dissolution. C'est peut-être un espoir et c'est peut-être aussi les derniers symptômes d'un univers en train de s'éteindre définitivement. Ça, on le saura plus tard. Le livre de Claude Aulier Déconnexion est publié chez Flammarion. Du jour au lendemain, Philippe Sourdon, Bernard Trouton, François Poirier, Alain Wittstein. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada